Deuxième jour de mon aventure à Togoville. Le réveil matinale se fait avec le bruit des poules dans la cour. Bonjour, bonjour, nouveau jour dans cette aventure. Je suis toujours à Togoville et vous pouvez le voir, il y a un silence de mort en fait. Là moi je viens de me réveiller et autour de moi c'est calme, aucun bruit à part le bruit des oiseaux. Et puis quelquefois le bruit également du train qui passe. Donc c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement ici. C'est un lieu qui est super naturel. On n'entend pas grand chose quoi. Franchement j'adore, je sens que je vais revenir ici dans pas longtemps. Donc hier on a passé une super journée, on est parti courir. J'ai découvert un peu comment ça se passe. Et aujourd'hui on va aller découvrir le lac. Et aussi on va se rapprocher un peu des rails pour voir quand même les trains passer. Je pense que c'est ce qu'on fera ce matin. Et après on va s'apprêter pour rentrer direct sur l'homé. Après m'être brossé, débarbouillé et apprêté, c'est l'heure du départ. Mes deux acolytes du jour sont ma cousine et ma nièce. Étant donné que le chemin pouvait paraître long et ennuyeux, on a trouvé une bonne astuce. Chantez. Étant donné que si nos papas nous voient chanter cette chanson, on serait mort. On a préféré se taire. Ensuite on s'est partagé une orange pour avoir assez d'énergie pour continuer notre chemin. On en avait besoin. Au bout de 20 minutes de marche, nous nous sommes retrouvés au niveau du rail. C'est le même rail sur lequel passait le train hier. Ma petite nièce a profité pour tenter de marcher dessus. Et on a retrouvé un morceau de phosphate qui visait par terre. Ça ressemble énormément à de l'argile. Il paraît qu'on s'en sert même pour faire des fourneaux en terre cuite. Une autre quinzaine de minutes plus tard, nous nous sommes rapprochés du centre-ville de Togoville. Nous sommes alors arrivés auprès d'une statue de Jésus-Christ. A côté de cette statue se trouvait un monument. Un très beau monument dont ne connaissons malheureusement pas la signification. Je me suis tout de même rappelé que ce monument était presque identique à celui qui se trouvait à Baguida. Pour ceux qui ne le savent pas, Baguida est un quartier qui se trouve à la sortie est de l'Oley. Selon l'histoire, le roi Mlapa III de Togoville aurait signé un traité de Kupo Tektora en 1884 avec Gustave Natschigal, un colon allemand afin de posséder le territoire togolais. Nous nous sommes d'ailleurs rendus dans un centre qui perpétue cette histoire. On me l'a permis d'y rentrer, donc on y va tout de suite. Allons-y ! Là c'est Gustave Natschigal, c'est un allemand qui, je pense, a signé le traité de Kupo Tektora sur le Togo avec ce monsieur qui est le roi Mlapa. Le roi Mlapa III, on n'en parle pas tout le temps, je pense, à l'école. Si tu t'es déjà fait bastonner à l'école pour ne pas avoir mis tous tes secours, abonne-toi, collègue. On ne pouvait en aucun cas finir notre tour d'horizon sans passer par le lac. Ah, le lac ! Là, on est pratiquement au lac, mais il est en train de goûter, donc certainement qu'il va pleuvoir. Donc on va se dépêcher de découvrir et on va rentrer. Plus on s'approchait de la berge et plus le ciel s'assombrissait. On n'a tout de même pas voulu partir sans monter sur cette cabane qui se trouve sur l'eau. Mais le ciel s'assombrissant de plus en plus, on a très vite compris qu'il fallait prendre la tangente. Étant donné que la pluie était pratiquement déjà là, il fallait qu'on trouve un refuge. On a décidé de plonger la clôture de l'église catholique et de rentrer à l'intérieur. Avant même que nous n'y soyions, la pluie avait commencé ses caprices. Ne supportant plus la fraîcheur du vent et les gouttelettes de pluie qui nous parvenaient, nous avons décidé de rentrer dans l'église catholique pour nous abriter. Une heure de patience plus tard, elle s'était enfin arrêtée. Il était finalement temps pour qu'on ne puisse rentrer à la maison. Les rues étaient pleines d'eau de buissonnement. Mais on a marché et on est enfin arrivé à la maison. Et quand pour nous remonter le moral d'avoir subi un tel calvaire, une bonne patte nous attendait à la maison. Bon appétit les gars.